allez go bonjour à tous je suis avec lui salut lui alors aujourd'hui on va faire un partage de stratégie on va voir un petit script qui nous permet de partager des stratégies et on va attaquer si ça se passe bien de base et donc on va faire la stratégie pour attaquer les deux bases avec un petit script qui sera après sur le site de fares qui fait un site aussi sur le megacram donc il va en plus rajouter ce script sur son site on regarde tout de suite on a fait une capture de rançon et on regarde tout de suite le script alors le script en fait c'est fait pour partager les stratégies avec les coéquipiers donc on va la première des choses c'est que on envoie l'image de la map sur le script ça peut se faire évidemment directement dans la table donc voilà là on a l'image de la map sur dans notre script et on va pouvoir placer les les fusées éclairantes les fumis comme si on jouait et ça permettra à celui qui va voir la stratégie de voir où placer exactement tous les tous les fumis fusées éclairantes barrages aux bulles qui vont bien pour arriver à obtenir on espère de la destruction de la de la base je suis à fait comprendre mais pour moi oui après c'est quoi le but donc tu vas mettre les fumis les fusées puis on prendra screen finale et après après ouais tu verras on pourra partager même pas que le screen final on va pouvoir partager l'ensemble du replay de l'attaque alors il n'y a pas les troupes évidemment mais on voit l'emplacement des fumis des fusées éclairantes la première des choses quand même à faire c'est de paramétrer correctement le script c'est à dire que quand j'envoie un fumis il peut être beaucoup plus gros beaucoup plus petit par rapport à la taille de la map donc moi ce que je fais en règle générale c'est que je le mets tu vois je mets les tours de les électro bombes ici sont tous resserrés et en visant celui qui est au centre il faut que le fumis affleure celui qui est à l'autre bout là tu vois ok après je fais clear pour l'enlever parce que ça sert à rien de garder ce fumis là il fait pas partie de la strat et maintenant je sais que mes fumis ont à peu près la bonne grosseur pour pour que la que la que le zoom soit correct entre la base et les fumis que je vais placer alors comment on se débrouille ici pour faire notre stratégie on va déminer d'abord peut-être oui on va déminer donc tu vas partir du point bas droite et tu vas les monter au dessus du deuxième super canon qui est contre le mur à droite donc on va déminer quoi on va dire la première chose qu'on fait logiquement c'est déminer donc on déminer quoi avec des obus avec des barrages j'en vois peut-être un barrage quelque part ici je j'en fais jamais c'est pas non 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 là tu vas mettre tu vas mettre deux artilleries une une ici ouais là une ici et une à gauche pour prendre ça avec ici là là hop alors logiquement c'est à toi de faire les manip mais comme j'enregistre c'est moi qui l'est fait à ta place pour qu'on puisse voir les manip directement dans la vidéo est ce qu'on diminue autre chose mais ici logiquement mais ça il faudrait savoir la première mine qui est au dessus de la mitrailleuse faudrait savoir c'est une mine va 2 ou une mine va t1 d'accord on va supposer que c'est une vation donc qu'on est sauvé ouais tu n'es pas obligé de déminer alors après tu vois on voit nos points de canot qui défilent ici on en est à 8 donc on peut aussi se dire au final on aura le temps de déminer ou pas ouais tu peux déminer celle qui est au dessus de la superman au dessus à droite celle-ci là ouais ok tu prends la superman avec alors quand on se trompe là tu vois je me suis trompé du coup j'aurais pu reprendre la superman avec je fais retour à rien et ça m'enlève l'obus et je peux le placer là du coup c'est là hein ouais là c'est bien parfait qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on fait d'autre niveau des minages c'est bon on est bon là d'accord ensuite j'imagine qu'on commence à débarquer les trous ouais ici tu as deux choix donc ça tu fais avec une fusée à droite euh avec ou sans fumée parce que tu n'as pas besoin spécialement de fumée mais tu vas perdre des ouquins ou alors tu débarques au drapeau avec un seul fumée que tu me mettras comme tu veux ou je débarque au drapeau avec un seul fumée c'est à dire je le mets là le fumée euh non tu mets ouais tu mets d'abord les drapeaux oui d'accord mais les drapeaux on peut pas les mettre pour l'instant mais on envisagera peut-être de les mettre mais pour l'instant on met pas les drapeaux dans la strat et on met le fumée là c'est ça euh ok il n'y a pas un risque attends je regarde parce qu'il y a des lances foquettes ici ils nous touchent pas ceux là non ils nous touchent pas donc je mets le fumée là comme ça ouais puis là tu tu vas attendre que tes du casseurs groupes puis non tu mets la fusée ouais tu peux la mettre derrière le super canon au milieu alors faut surtout pas viser le super canon donc faut être entre les deux c'est là que ça te paraît le plus logique ouais peut-être un peu plus à droite contre le mur il y a un espace entre ouais donc là ici ouais alors tu attends il faut attendre que les bouquins soient ici à regrouper après tu lances la fusée à cet endroit là mais bien sûr alors là tu vois il y a une ligne alors là on n'a pas besoin de la ligne parce qu'on se doute qu'elles vont suivre après une manière verticale donc une manière manière classique la ligne mais on peut éventuellement mettre la ligne et puis lui faire une rotation aussi pour voir un petit peu l'angle dans lequel vont se déplacer après les bouquins ouais c'est pas mal c'est pas mal alors si on veut si on n'a pas besoin de la ligne ici je pense qu'on n'en a pas besoin c'est clair supprimer la ligne et la ligne n'apparaît ensuite donc on va commencer à mettre les fumées ouais on les resserre peut-être un petit peu parce qu'il ya des mitrailleuses à côté ouais tu peux comme ça non ouais c'est celle là est peut-être un petit peu espacé justement alors comme j'ai dit là c'est compliqué parce qu'on est sur je suis sur pc donc pour envoyer les fumées correctement c'est pas évident et puis on n'a pas de zoom c'est à que sur boom beach on peut zoomer là on peut pas zoomer je continue comme ça ouais là pour après là ton héros sera bien sous le fumé il va attendre les zuccas ouais puis dès que les zuccas sont regroupés tu peux envoyer une fusée sur la mitraillette au dessus à droite celle ci là ouais ok on n'a pas dit mais on prend bullet et sarcasme bullet et sarcasme et ensuite j'envoie mes fumées ici alors il faut bien que je les envoie tu peux mettre le centre contre le mur ouais en faisant attention d'être quand même sur la map et alors là qu'est ce que je fais j'envoie deux fumées trois fumées tu en envoies un seul un seul ici là un peu plus haut ok ouais tu étais pas mal il faut que ça prenne vraiment le le bas droite du qg et un petit peu haut je suis bien sur l'autre côté ouais t'es pas mal ok et derrière on vise le réacteur tout de suite on attend qu'est ce qu'on fait tu attends que les zuccas soient bien regroupés à droite ouais il y en a qui vont partir à gauche mais dès que à droite tes zuccas sont bien regroupés tu vises le le qg qu'il faut pas oublier d'accord et ensuite donc j'enlève la ligne si j'ai pas besoin et ensuite on frise j'imagine où on envoie des bestioles non on frise ouais on frise alors je frise d'abord le plus éloigné forcément on ne frise pas les lance requêtes ils vont taper will it ouais bon ici tu peux la faire un peu professionnel et tu frise 4 eb avec la mitrailleuse qui est juste au dessus qui est derrière u non celle de droite celle qui est sous le fumet ah oui d'accord c'est juste c'est chaud hein donc faut vraiment l'envoyer là ouais là et alors après tu devrais prendre toi il reste trois mitraillettes là il faut que tu les prennes et que tu prennes le mortier avec oh mais tu m'en demandes beaucoup mon garçon je te signale que j'ai jamais fait celle là donc ça va être chaud comme ça ouais ce sera un petit peu plus à droite mais faut pas que je faut pas que je loupe la mitrailleuse en fait c'est la mitrailleuse qui est le plus chiant après si c'est une première fois tu peux friser en trois partis ouais donc là je suis à 87 points de canon hier il faudra que je reprise une seconde fois derrière le QG fait 1,6 millions donc sûrement sûrement donc après je reprise une seconde fois donc je fais ça va me permettre de calculer un peu je me suis du coup j'envoie deux frises de plus qu'est ce qui se passe je suis à 126 c'est large ou pas pour un j'ai 5 j'ai 6 statuts d'attaque enfin 6 statuts de canon avec 6 canotes à 185 ah d'accord donc j'ai le droit en plus je peux imaginer que j'ai le droit en plus à un fumier d'autres choses ok il faut que tu actives aussi le héros donc tu perds 6 ouais deux fois ouais ouais mais bon ça ça a l'air de passer tranquille alors là après une fois qu'on a fait cette stratégie dans son coin on l'envoie à son coéquipier puisque logiquement tu ne parles pas à ton coéquipier en vidéo et pour exporter tu appuies sur export ici et ce qui est bien c'est comme tu vois que tu es large en canot moi je t'ai dit de mettre deux frises pour croire le mortier et la mitrailleuse ouais mais comme tu vois que tu es large je veux autant mettre deux fois trois frises et tu es trop bien d'accord ok donc là tu vois si tu envoies le lien qui se trouve ici juste le lien qui se trouve ici à ton coéquipier il va y avoir la stratégie qui s'affiche ici avec chaque chaque action qu'on a qu'on a préparé évidemment avec une séquence rapide pas aussi long qu'on a fait notre enregistrement et donc on voit toutes les actions qui ont été faites on peut bien sûr revenir en arrière si on veut voir comment comment faire et revoir chaque action les unes après les autres et bien ce lien là on peut le visionner uniquement sur le site sur le site de fares mais ça t'envoie direct ça t'enverra directement sur le site de fares une fois que ce sera prêt ce sera fares de mettre en ligne ce sera sans doute près d'ici une semaine on va dire à partir du 20 février 2019 on aura quelque chose de mis en ligne à coup sûr c'est parfait ça et donc là tu pourras tu pourras tu pourras ajuster éventuellement par exemple moi si je vous je vois cette stratégie et que je me dis oui d'accord mais j'aimerais bien savoir combien ça me coûte un fumier un fumier plus j'ai qu'à mettre un fumier plus logiquement et là il m'a mis 97 en point de canaux et si j'en veux deux il me met 100 tu vois ça permet aussi pour celui qui reçoit la strata de pouvoir la modifier à sa guise c'est vraiment très bien on va essayer d'attaquer maintenant ouais vas-y avec notre strat alors on va repasser sur l'ipad et sur boom beach j'espère qu'ils nous ont pas piqué la base ok donc on l'a alors bouge pas je t'amène sur la base voilà ce que tu peux faire c'est tu peux attaquer et si tu foires j'attaquerai derrière toi d'accord merci regarde bien les ménages ouais ouais je regarde alors faut que je bombarde là je me souviens faut que je bombarde entre les entre les cinq ici faut que j'enlève celle là si elle est 22 mais elle est que 20 donc j'ai pas besoin de l'enlever regarde les autres quand même si elles ne sont pas 22 celle là je peux en toucher qu'une celle là je vais à toucher ou pas ben normalement bullet se les prend et puis les super mines c'est pas grave elles vont marcher en en file indienne mais au cas les lance roquettes je m'en occupe pas et ici il faut que je freeze entre enfin je vois où et ici et peut-être le mortier en plus ouais le mortier prendra pas billy d'accord très important il faut que je prenne mais les zuccas vont tu peux me remettre la portée du mortier oui bouge pas je fais mon but tout de suite comme ça j'oublierai pas c'est là la portée du mortier ouais il faut le friser faut le friser ouais mais t'étais zuccas vont se mettre vraiment dans le coin à droite du QG oui j'ai bien compris j'ai déjà vu l'attaque je l'ai jamais fait mais j'ai déjà vu comme ça une ou deux fois donc alors ça va aller ça va aller on va on va voir ok je vais vérifier que j'ai ma dernière zucca qui est prête voilà c'est que je joue ma réputation alors c'est drôle si on veut les mitrailleuses vont pas me tuer des zuccas quand je vais mettre mon fumier et mes drapeaux là non pas du tout ok j'envoie bullet en dernier mets bien ton drapeau le plus bas possible dans l'eau et contre la droite et ça passera je mets mes drapeaux bleus ici en fait là ouais t'envoies bullet ton dernier d'accord ok bon ok au tout moment au pire j'envoie un deuxième fumier pour protéger pour protéger mes zuccas si je suis pas bon bullet il se prendra 7000 là même si je l'envoie en dernier ok allez on y va on verra bien on assume d'être ridicule c'est pas grave allez on bombarde là on bombarde là surtout on se précipite pas pour bombarder parce qu'on a tout le temps drapeau d'abord quoi drapeau d'abord c'est comme ça que tu m'as dit non ouais tu pouvais d'abord mettre le drapeau puis le fumier mais je vais pas te déconcentrer ne me déconcentre pas oh là là mais tu vas ah ouais mais ça c'est pas bon j'ai perdu toutes mes zuccas bah c'est malin j'ai pas l'habitude de débarquer comme ça c'est pas grave je vais continuer comme si de rien n'était la mitrailleuse tu m'as dit ouais je vais en mettre deux je préfère c'est plus prudent ouais j'active sarcasme j'envoie ici un deux trois je vais faire le mortier aussi ouais alors évidemment bon je sais plus de zuccas sur le principe la stratégie était bonne ouais c'était pas mal mais évidemment bah ça ne fonctionne pas parce que j'ai plus de zuccas bon bah voilà on est ridicule mais c'est pas grave on assure je te laisse attaquer avec sa stratégie pourrie le débarquement de ton drapeau moi j'ai l'habitude de mettre une fusée éclairante je ne connaissais pas ça bah tu verras le replay tu vas comprendre ce que je disais ouais vas-y non en fait j'ai pas été assez rapide en fait je pense non le truc c'est que tu dois mettre d'abord tes drapeaux puis ton fumier parce que là ton fumier gêne c'est expiré d'accord ok ok j'ai compris bah je te laisse je te laisse attaquer du coup bon j'ai que 6 barges bah ouais il y a combien ah bah ouais débrouille toi t'as pas eu t'as pas refait sinon on peut attaquer autre chose si tu veux mais non dioxyne est simple on va rester sur sur son bon allez j'y vais allez go sauf que ça veut pas attaquer non tu parlais de ridicule mais je le suis un petit peu aussi parce que j'ai pris ah t'as pas pris sarcasme j'ai pris briques c'est le bêtisier bon bah c'est pas grave on va oh il y a un petit trou on va on va se on va on va on va il il on va on va et et oh on va et vous are moi je suis désolé je n'ai pas vraiment fait ce qu'on avait dit non mais c'est pas grave c'est très bien il aurait fallu le faire avec bullet mais c'est parfait au moins la team 50 ans mais avec bullet dans ce cas-ci c'est quand même beaucoup plus simple parce que tu as vu que j'ai mis deux frises et là tu as dû en mettre quatre et tu l'as fait avec cybarge non parce que j'avais tu avais refait des troupes entre temps ouais j'ai lancé j'en avais 90 90 70 huit ans pas huit ans de chez toi 70 90 ok bah écoute voilà donc voilà voilà pour le système de script je pense que ça c'était c'était assez clair la manière dont on l'a dont on l'a expliqué en tout cas j'espère bah de toute façon sinon tu referas une vidéo parce que je pense que c'est je pense que ça peut bien aider parce que moi je fais beaucoup les stratégies dans dans mon équipe ouais il y a il y a cri qui essaye mais bon déjà c'est une femme après elle désire pas trop mais je pense que pour les gens qui comme moi donnent beaucoup les stratégies ça peut ça peut aider ça peut aider ouais et puis moi je vois souvent des joueurs arrêter parce qu'ils loupent une attaque et c'est vrai que ça permet même pour soi tout seul tu vois des fois pour voir un angle une ligne droite pour pour voir l'emplacement des zuccas qui vont se déplacer pour voir le nombre de fumées qu'il faut pour monter sur un endroit et compter ses points de canot c'est vachement utile donc même si c'est pas du partage de stratégie mais c'est que pour soi ça peut aussi avoir un intérêt non c'est super parce qu'en plus tu peux tu peux enregistrer la vidéo de du replay qu'on te donne pour ça tu peux le partager dans tes groupes messengers et toujours avoir les mêmes principes pour chaque base par exemple ici en rosson ben c'est toujours le même trajet les mêmes fusées après c'est les frises qui peuvent varier donc après si toi tu as les vérifier tu peux aller refaire encore ça mais je pense que il ya plusieurs façons d'utiliser cet outil ouais bah écoute disponible sans doute faudra voir avec ça reste mais disponible sans doute vers le 20 février 2019 voilà tu peux dire pour pas te tromper avant la mise à jour avant la mise à jour de boom beach là on ne prend pas de reste qu'est ce que tu en penses alors de la mise à jour dis nous parce qu'on a le temps un petit peu tu as regardé un peu non tu n'as pas regardé non moi j'ai pas eu le temps de regarder j'ai pas vu alors je vais te dire mon avis de ce qu'on a vu c'est qu'il nous parle de joueur contre joueur et tu attaques une base classique de ce que j'ai vu en tout cas et j'ai pas vu l'option joueur contre joueur tu vois j'ai pas vu de troupe adverse contre toi par exemple pour moi joueur contre joueur c'est ça c'est les troupes adverses contre toi ouais j'ai pas vu ça donc je sais pas ils ont soit ils ont pas tout montré soit ça va être du joueur contre joueur mais tu attaques la base tu attaques la base de l'autre pendant que tu attaques la tienne et pour moi c'est pas du joueur contre joueur du vrai joueur contre joueur donc on verra moi la seule chose que j'ai vu c'était les graphismes et j'aime bien ce type de maps ça fait penser un peu aux maps du crabe je crois que ça peut être amusant moi j'adore beaucoup de cette mise à jour là donc il y aura plusieurs réacteurs comme dans je te le dis comme ça il y aura plusieurs réacteurs ce qu'ils appellent ça des machines des enfin je sais plus des trucs des machines comment on appelle ça sur un bateau non sur un bateau des les machines qui font tourner le bateau la machine qui fait tourner le bateau je sais pas comment on appelle ça le couvernail je suis pas mécanicien moi je suis informatique donc c'est un peu compliqué mais voilà et donc voilà il faut en détruire plusieurs a priori pour pouvoir détruire détruire la base asverse donc probablement le fulzuka sera à bannir et ce sera encore des attaques un peu comme sur le crabe avec du temps ou autre chose on verra en tout cas le script sortira avant la mise à jour sans doute vers le 20 février 2019 le temps que faresse décide quand le quand le publier tout simplement voilà je te remercie avoir de m'avoir aidé à faire cette vidéo on en fera peut-être une autre pour expliquer un petit peu mieux là le concept on pourra la refaire on pourra la refaire avec le moins de fail surtout de mon côté je te remercie ouais merci on dit au revoir ouais salut tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada Bona Léa